On peut dire que c'est plutôt la France qui a bloqué le match à son avance à faveur. Bien, bien, ça c'est bien. Attention. C'est affectif. C'est du technique, ça, c'est du genou, ça, c'est du bras cassé. Allons, Bulgares, était-il en touche avant que les Français l'y mettent ? Non, dira l'arbitre, ce sera donc une touche pour ce mec. Il n'est pas content d'ailleurs. Il n'est pas content d'avoir la touche. Ils ont des réactions assez cheloues, ces garçons, tout de même. Et c'est des Bulgares. Oui, cette fois-ci, elle est dehors. Et on la récupère, 5 minutes à jouer au cours de cette première période. C'est bon. Fameux mystère des voix Bulgares, Jackie. Vous avez fini, oui, avec Jackie. Jackie, on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Oui, je vous laisse faire, les gars, je vous sens motivés. Et puis qui dit que je bois Bulgares ? Je bois toutes les nationalités, moi, en tout cas. Oh, il est passé. Il cherche la faute, il n'y aura rien du tout. C'est bien joué. On simulation. Allez, Carambar, il ne faut pas perdre cette balle, Carambar. C'est trop tard. Et non, et non, et non, ne m'écoutes pas quand j'ai dit quelque chose. C'est pas grave, des chiens, il a la récup. Attention, on tacle sympathique de Tuspid. Bien joué. Et les Bulgares ont toujours la balle dans la moitié de terrain français sur la gauche de celle-ci. Oui, 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 mais un quadrillage français énorme, énorme. Oui, oui, oui. Attention, ils sont dans la surface. Mais qui sait, mais non. Et Superzou qui dégage. Il ne faut pas déconner, comme contre l'Espagne, il ne faut pas que les Français s'amusent à supporter le match maintenant. Oui, non, ne vous inquiétez pas. Non, mais moi, je dis ça parce que je l'ai lu. Ah bon ? Je ne sais pas où d'ailleurs, je vois un livre là. Choucho ! Allo ? Est-ce que je suis là, l'antenne, là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous voulez, Jocky ? Simon, dès que le laitier rentre, tu écartes tes cuisses. Bravo, Jocky. Il doit être en train de tourner quelque chose juste pour la fin du match. En tous les cas, Carambar a repris la balle et c'est parti. Et on la perd. Ah, il ne faut pas les perdre, ces ballons comme ça, si vite, ce n'est pas cool, écoute-moi ça un peu. Oh, le rythme de la France, c'est bon. Oui. Ça va mieux. Pronto speed, c'est Superzpied. Oui, Jocky. Et rien, nous sommes oscillés de 14 km heure, c'est bon ça. Ça fait quoi ça ? Non, c'est rien. Il y a un relais dedans, 94 peut-être, on ne fait pas, il y a un truc comme ça derrière. On a augmenté de plus de 2, c'est ça ? Oui, il est passé entre les deux, ce sera un coup franc. Non, l'arbitre dit continué, c'est le moment d'en profiter. Ah, là, 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 il y a une jolie action là, super, dommage. C'était bien tenté, c'était ce qu'il fallait faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qu'il fallait faire. Attention, les Bulgares sont déjà dans la petite surface de réparation française. Avec un culot Fokov, il récupère cette balle là, aux abords de la touche, que sera-ce ? Ça va vite. C'est Piston qui la prend pour l'équipe de France, oui, allez, allez, la Comtesse se retourne, elle la garde. Cherche un appui, Platy Dan n'a pas pu récupérer. Et Bulgares à fond. Allez, on avance, on avance, on a l'heure, prend ce ballon, oui. Oh la paire, oh ben dis donc. Succession de perte de ballon. Extraordinaire. On ne contrôle plus rien ici. Combat pour le cuir. Que se passe-t-il ? Centre Bulgares. Attention, une tête de Fokov. Ouais. Ah il est là Fokov, il centre n'importe comment. Il fait n'importe quoi, ça y est, il découpille lui aussi, récupération du ballon par l'équipe de France, JKF, joli coup. Oh là 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 là, tire tendu. Il cherche la Comtesse, va-t-il le trouver ? Euh non, oui, parce que la Comtesse a contre le ballon, elle peut y aller toute seule, elle va trouver un appui devant le gardien. Oh, quel arrêt ! Oh, quel action, quel arrêt, quelle télé, quelle télé ! Quel match ! Oh, c'est fou, regarde-moi, c'est la Comtesse qui part, il va confisquer la balle. Et là, il veut pichnetter, il veut pichnetter, il pichnette bien, mais le gardien, magnifique. Ah oui. Superbe, les deux sont dans un même, regarde, dans un même geste magnifique. Vive le football ! Oh là là, deux doigts de marqués, mais ces deux doigts-là étaient ceux du gardien. Et corner pour l'équipe de France. Ça, c'est les musiques de demain qui apprécient, qui font apprécier cette équipe de France à sa juste mesure. Corner. Corner, elle aurait une tête en retrait, c'est dommage, il n'y avait personne pour quoi il n'a pas frappé. Il frappe ! Ah, la Comtesse trop collective, hein ! Eh, elle vient de faire un effort, la Comtesse, et donc, peut-être, c'est-elle dit, je vais souffler un peu par cette tête derrière, et le Platida en a frappé. Oh, Jacques, Jacques ! Oui, 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 la faute. Ah, regarde, Kremlin ! Kremlin, gaffe ! Ça dégouline de partout, moi, ça ! Ouais, dégueulasse, il s'en fout plein de sort, regarde, d'abord. En plus, le mec, il se sucre, tu peux y aller. Ah bon ? Il a du diabète ? Ballon, coup franc pour l'équipe de France, à deux, trois minutes, que dit jeu de la mi-temps ? Un but serait le bienvenu. Jacques, dis donc, qu'est-ce que tu te mets ? C'est étonnant, regarde, je ne pensais pas que tu avais ce coffre-là. C'est mon coffre, hein ! C'est parti, bon coup franc, avec Shaft au premier poteau ! Il n'y a personne, sinon le Bulgaard qui a du mal. Et il dégage, mais la GKF la récupère, cette balle, après cette mise en temps de Bulgaard. Deuxième petite piche nette, les Français ne récupèrent pas. Et ce sera donc quoi ? Ce sera, hop, un run, hop, une action finie. On range tout, s'il vous plaît, messieurs, voilà. Voilà. Attaque Bulgaard. Voilà. On est dans le camp français. Vous pouvez même aller me chercher cinq phrases. Attention là, non, non, il y a Lomo, n'inquiétez pas. Voilà, Lomo de la Tete. De la Tete, mon gars, eh, Platy Dan. On la récupère, le match devient fou, juste à la bord de la mi-temps. C'est bon, ça. Deux belles équipes techniques à la côte. Et ceux-là qui... Oh, je n'ai qu'un coup spin. GKF, tu dis, oui, GKF dans la surface, qui tire. Il se dégage, ce tombe-off. Bon tir. Ouh là là, ça fait deux, trois actions que les Français ne... Oui, mais ne concrétisent pas, Jacques, ça m'inquiète. Oui, d'accord, mais que c'est bon, quand même. Oui, c'est bon, j'aime ce que tu... Oui, oh, oui, comme ça, oui, là, là. Oh, oh, oh. Oui, on la prend. Regarde-moi ça, magnifique. Solidarité de l'équipe de France. À l'approche de 7-8 ans, et j'écoute, j'écoute... Oh, la mauvaise bosse ! Il va tirer, mais ça, c'est n'importe quoi. Ouh là là, T-Speed, qui avait donné ce ballon à un culot que fuck off. Il joue mal, hein. Ah, moi, est-ce que ce soit GKF ? Non, je ne sais plus qui c'est, Jean-Louis, à toi. Regarde ça. Regarde-moi ça. Quelle action, sympa. Et on dégage. Tête, la comtesse a fait une petite faute. Poucette, tête, poucette, coup franc. Merci. Et ce mec est chelou off. Oui, très, très chelou. Il ne peut plus rentrer chez lui, d'ailleurs, depuis très longtemps. Je crois qu'il est interdit de partout, de toute façon. Oui, oui, oui. Juste une fois par an, il peut jouer un match, comme ça. Ça va ? Ça va, 1-0, toujours pour la France. On est déjà en car, Eurocar, Mastercar. Attends, attends, on recommence au bas. Oui, ça va, hier, on se fait avoir, enfin, l'autre jour. Pentefeuille ministérieuse, chez en bois. C'est rien, ça, c'est rien, en fait. Hé, des chiens, bien. Pentefeuille ministérieuse, chez en bois. Attention, là, dis-donc, toi, là, tu t'écartes un peu, oui. Attention, au milieu du terrain, ils sont là. Ils se retournent bien couffants. Ah, il y a une faute quand même, là. Elle n'était pas méchante, mais il a mal quand même. Ils ont joué vite, les Bulgares, comme si c'était la fin du match, dis-donc. On y va, non, on la récupère, Carambard, magnifique. Sans faute, sans rien, sans filet, sans sensation. Il la manque, il la manque. Oh là là, il la reprend. Hé, il y a faute, dira Monsieur Butte. Faute pour les Bulgares. À 30 mètres, les buts français. Faute de coup. Allez, on y va. On va le jouer. Il reste quoi, 2 minutes ? 2 minutes, 2, 3, même pas. Qu'est-ce que je dis ? Il ne reste plus rien. Jean-Louis affiche le temps. Oui, une poignée de secondes à jouer, Jean-Louis, s'il te plaît. Merci, Jean-Louis. On ne va pas le dire 20 fois. D'accord. L'ennui, ce n'est pas bien passé. Ce sera donc un coup franc pour les Bulgares, sans le chronomètre. Oh là, disons, où il va, où il va ? Allô, 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 là. Il n'avait pas marqué depuis Sofia pendant qu'il y est, non ? Chez Louis où il est en colère après lui-même. Oh, je ne sais pas ce qu'il a ce garçon, là, vraiment. Il peut jouer dans un film d'horreur quand il veut, lui. Un petit Stephen King, là, je ne sais pas. Ah, c'est vrai qu'il a une tête de Stephen King. Ou alors, dans les films d'Almodobar. Du bar, oui, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a, tranquille au FECO, en fait ? Il a vu un truc. Il s'est vu, il s'est vu, c'est pour ça qu'il gueule. Il s'est vu à la télé. Oui, sûrement, il gueule, il s'est vu à la télé, il est mal filmé, voilà. On réclame la mi-temps, s'il vous plaît, du côté de la FIFA. Donc, monsieur à l'arbitre, dépêchez-vous. Il y a une touche pendant ce temps-là, du côté, tout simplement, du terrain. C'est super, zoutouche, mi-temps, terminé. Écoute, écoute, je peux dire à vous, Toulouse, et puis on se retrouve dans un quart d'heure ? C'est possible. Alors, à vous, Toulouse, et on se retrouve dans un quart d'heure. Les bleus, c'est bleu-sipot. La France mène 1 à 0. Je répète, la France mène 1 à 0. On est complice ! Je répète, la France mène 1 à 0. On est complice ! La choucroute ne se mange pas le soir. La choucroute ne se mange pas le soir. La France mène 1 à 0. Oui, ça je le savais, mais on m'avait prévenu qu'il y avait France 2, normalement, France 2, 3, M6. Canal+, je suis prêt à répondre à toutes les autres questions. Il y a une question sur laquelle je ne peux pas répondre, c'est à quelle heure va se finir le match. Le deuxième arbitre qui est rentré dans la partie ne veut pas du tout me donner l'heure, à quelle heure il va finir. Est-ce que vous avez accepté Sportas pendant cette première mi-temps ? Si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en pensez réellement ? Du bien, vraiment, ça s'est passé super bien. Ils nous font une bonne partie, il y a du rythme à la jungle, à la techno, à la dance. Ça fait partie d'un truc qu'on est d'accord. Est-ce que vous vous touchez par un match ? Oui, oui, beaucoup. Je suis content de mon interview. Salaud, vous êtes qu'un salaud, nous lui aurons demandé s'il se touchait pendant le match. Moi, je peux vous le dire, je n'aurais pas demandé ça. Voilà, ça c'est sûr, Jackie. Est-ce que Jackie a bu la Croatie ? Allo ? Jackie, vous avez vu le match de la Croatie ? C'est super, je suis là. Jackie ! Allo ? Je vous pose une question. C'est assez bizarre, je suis calé sur un truc. Jean-Louis, je suis en première mi-temps encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jackie, on se recale. Aïe, 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 aïe. Essayez de me deber un peu le truc, là, les gars. Deber moi le merdier, je suis en première mi-temps encore, moi. Voyons. 39-0, c'est super speed. Ah, mais non, je n'y arrive pas, merde. Allo ? Merci, Jackie. Salaud. Marcelo. Qui se gratte un peu le... Oh, discrètement, quand même. Oui, le hell. Ce sont des hommes. On se regarde, on se contemple. Lui, il arrive du téléphone, tout simplement, tranquille. On attendait, mais s'il y avait un petit coup de fil à passer, c'est Enkulofokov qui va donner le coup d'envoi. Voilà, qui est fait. C'est reparti pour le deuxième mi-temps. 1-0 pour le France. Unique. Unique. Avec ce ballon bulgare sur la droite. La musique est là. Le public est là. L'arbitre est là, le nouvel arbitre. Et Platinane récupère cette balle avec J.K.F. qui l'annonce, immédiate. Allez. Pas de changement, Jackie. Oui, pas de changement, Jackie ? Non, 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 hop. Non, pas de changement. On n'a pas changé le ballon. Avec Piston qui monte. On a changé d'arbitre. Déjà, ça suffira. Il y a une faute, non. Ça continue pour les Bulgares qui peuvent contre-attaquer. Là, il y a une faute française. Il semble-t-il, effectivement. C'est Platinane qui l'a commise. Petite faute. Bon, pas grand-chose. Pas méchant. C'est très loin des buts. C'est bien, Jacques, ce que tu mets là. C'est bien. Tu as vu ça ? C'est tout en chambre. Les sapes, tout en chambre. Super. Alors, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Récupération du ballon par Marcelo qui dégage. Oui, bien joué, Jackie. Bon amorti de la tête de Jackie. Jackie qui passe à Jackie sur la gauche. Tu as vu ça ? Oui, je suis bien là. Je déborde la balle. Donne-la à moi encore. Oui, je m'appelle. Je m'appelle la balle. Allez, David. Oui, je suis bien. Allez, à David. David qui garde le ballon. Bien joué, David qui cherche Jacques sur la droite. Il le trouve de la poitrine. Super. C'est bon ça, Jacques s'approche des buts. Oh, oui. Ça, ça, ça. Jacques, regarde, au Gérard. Tu es en jeu, Jacques. Tu es en jeu. Ça, ça va. Reviens au micro, s'il te plaît. Jacques qui revient au micro. Magnifique, Jacques. Extraordinaire. C'est vrai qu'il est en jeu d'un rayon. Oui, d'un rayon de pelouse. Tu as vu l'amorti à 18.6 là ? Oui, oui, oui. Ah, ça augmentait aussi. Ah, bah oui. Ça, tout augmente. Oui, il y a beaucoup plus d'amortis. Il a regardé lui s'amorti les dents, lui. Parce que vraiment, des fois, il se fait mal quand il avance comme ça. Il se cache derrière. Puis, berge euro qu'on a vu en premier plan. Un élément très important pour cet euro. Qui ? Berge euro. C'était la fête d'ailleurs ce week-end. Fête des berges euro. Oui. Enfin, bon. Une autre histoire avec une touche de Super Zou. Qui va la faire. L'équipe de France mène toujours 1-0. Vous êtes, c'est vous. Avec sticker. Alors que l'arbitre monte son drapeau. C'est assez bizarre. Il a une technique particulière pour le faire. Et les Bulgares gardent la balle. Attention donc à cet amortier de Mnuzor. Une touche concédée par piston. Tranquille, tranquille, les gars. Vous êtes bien là. Allez, on couvre, on couvre. En couverture, Jacques. En couverture ? C'est trop chaud et full. Et ce sera encore une fois une touche. Mais là, il ne faudrait pas que les Français supportent trop longtemps cette petite pression bulgare. Il va falloir sortir avec la balle et leur faire peur un peu. Hein, quand même. Oui, oui. Il va falloir les faire ressortir de leur gond. Comme en première mi-temps où Fekov a joué minablement. Et ce sera une touche pour Super Zou. On va peut-être pouvoir se dégager. Jean-Pierre Kov qui cuisine quelque chose pendant le match en plus. Oui, ben, sa banane qu'on a vu sur son front. C'est parti. Cette balle est loin avec cette balle est longue. Mais elle est perdue. On se retourne du côté bulgare et on repart. Ah, un joueur rentre au stand, semble-t-il. Oui, ça y est. Voilà, on récupère la balle. On lui change les crampons. Il peut repartir dans le rond central. C'est parti sur la gauche. Chelou. Chelou off. Oui, oui. Belle balle. Belle balle. Alors que le mot peut-être l'avait réclamé Caramara récupère. Oui, les Français étaient là. Oui, c'est vrai. Il y avait du monde. Oui, il y avait pas mal de joueurs. Mais les bulgares ont la balle. Toujours, attention. Il faut la prendre. Il faut lui reprendre ce ballon. Il ne faut pas le laisser jouer. Donne-moi les ballons. Oui, une grande balle bulgare, mais on n'a importe qui. Je vais récupérer ce ballon en tant que gardien. C'est le mot qui la récupère quand même. Mais le mot n'est pas n'importe qui, Jacques. Oui, c'est vrai. On est encore un peu tendu. Parce qu'il reste plus de 40 minutes. Oui, mais non. Moi, je vous sens. Je nous sens en quart de finale, les gars. Oui, ça, Jacques, nous étions d'accord tous les deux. C'est David qui est eurosceptique. En craque de finale, avec cette balle récupérée par Ki par la caméra, qui est en train de perdre les couleurs. Là, là, que fait l'antenne ? Que fait l'antenne ? Attention, JKF, il est sur la droite. C'est bon, ça, il en prend. Oui, superbe tacle défensif. Il a hésité, JKF. Sinon, à mon avis, il pouvait passer. Chelou se retrouve au sol et se relève immédiatement. Monsieur, vous êtes arrêté, arrêté. Vous êtes sur campus, toujours un zéro pour la France. Et touche rapidement joué, JKF finte le centre, il met derrière. Carambar, attention. Oui, Carambar. Carambar centre, mais non. Oh là là. Il centre contre et on perd la balle. Non, il la récupère. On perd, on récupère, JKF. Je vous la montre un peu, non, maintenant, là. Oui, ça joue mou, ça joue mou. Piston qui s'enfonce. Il s'est passé la même chose en première période au début. Attention, oui, 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 des chiens qu'il a mis. Oh là là, mauvaise remise de la Comtesse Dibari. Ce qu'il sait, c'est Superzou sur la gauche. Superzou qui l'a donné à la Comtesse. Elle est en jeu, la Comtesse, elle est en jeu. Oui, c'est comme ça. Ah, tout. Vous aimez les fraises. Vous aimez le chocolat. Vous aimerez sûrement Sportaz. Sportaz en barre, en cacao. Vous avez là la fraise à gauche et le chocolat à droite. Eh bien, on va récupérer par qui ? Carre en barre pour l'équipe de France. Il faut la prendre. Allez, oh là là, il s'est fait bousculer. L'arbitre n'a rien vu. Attention, les Bulgares sont à l'approche. Je ne sais pas de repas de repas. Ah, 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 ah. Oui, Jacques, il continue. Vous êtes toujours là. Le bon son. C'est parti. Il y avait un petit speed qui la relance. Attention, ce tacle. Eh oui, les Bulgares sont là. Ils ont bien compris qu'il ne leur fallait plus attendre. Touche pour eux. Oh, oui, 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 oui. Jacques, qu'est-ce que tu veux faire avec ta boîte, là ? C'est quoi, ça ? Oui, c'est ma réserve. Il monte, il monte, les Bulgares d'approche à la surface. C'est Jean-Pierre Koff qui va chercher peu, peu, peu. Oui, l'ovation est trop profonde. Il va avoir à faire à Zou et à l'arbitre en même temps. Ce sera donc une sortie de but. Oui, oui, c'est applaudi. Oui, il le sent. Regardez-moi le, en culot, Fekoff. Il sent bien qu'il se passe quelque chose de terrible ici. Oui, oui. Il ne pourra pas finir cet Euro royal. Effectivement, à mon avis, il y avait quand même, enfin, il y avait, il y avait surtout, il y avait, regarde, il y avait ce ballon qui s'en va tout seul. Et lui qui essaye de le prendre, de voler, là, oh, 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 oh. Oui, mais il n'a plus se toucher de balle. Et finalement, ce serait une sortie de but tranquille pour l'équipe de France. Jean-Pierre Koff qui cherche où est son couteau. Ce fond vieux. Et l'égagement de l'homo. On aurait mis quand on a, effectivement, ils auraient pu passer les Bulgares, mais là. La comtesse est prise de la tête, mais Platidane récupère cette balle de la poitrine. Magnifique, il contrôle, il se retourne, il feinte. Il passe, il passe, il est passé, on le cache, on le essaye de l'infler, on le traîne, on le merdait de Koufranc. Koufranc, Platidane qui est un petit peu mousse, c'est vrai, mais qui est encore là. Oui, Platidane, quand même. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Dekimi a le pied sur le ballon, eh bien, c'est presque une sécurité, voyez-vous. Oui. Non, non, arrêtez, arrêtez, un bon Koufranc pour l'équipe de France. Koufranc. C'est le 13, ça va nous porter chance à la France. Koufranc, danse. Oh la merde. Merci, Jackie, pour cette petite vision. Vous n'êtes pas avec Sarah où en ce moment? Sarah, malekoum. Avec cette balle, toujours française, j'aime cette ambiance, Jacques sur la droite, on la récupère, il la met derrière à la comtesse. Non, non, je n'aime pas du tout l'ambiance de droite, non, non, ne dites pas de bêtises, là, on est quand même écoutés. Platidane. Le son nous est monté maintenant, et que tout simplement ce sera une touche. Oui, le son monte ici dans la carabine. Avec Nipstlo. Touche rapidement, joué par Carambard, qui s'appuie là, sur l'aile droite avec la comtesse qui perd le ballon. Ah, magnifique perte de ballon de la comtesse, attention. Oui, et Carambard qui revient, qui la prend ? Ah, le milieu français récupère. Oui, mais il perd. Effectivement. Qui va la balle ? Allez, petit bulgare en profondeur, là, qui c'est qui est parti, n'importe quoi, le ballon s'en va tout seul, qu'est-ce qu'il fout ? Eh bien, Jacques, prenez-le ! Oh, eh bien ! Ils sont fous, ces mecs-là ! Ils jouent au bowling, ouais, t'as raison, Fokov. Enculer au Fokov, s'il vous plaît. Pardon. Il est là, le number eight, avec ce ballon qui va être dégagé magnifiquement par Jean-Louis, plan large de la caméra neuf, on fait courir quelqu'un sur la touche, c'est bien, et l'autre il dégage. Voilà. Avec ça, moi je vous fous 100 balles de baril, et qu'est-ce que c'est encore ? Faute, Jackie, il y a une faute à la comtesse, tout simplement, sur ce mec qui est chelouf. Oui, qui fait faire des fautes en plus. Pas mal. Lui fait des fautes. Et coup franc pour les bulgares, qui sont toujours menés, 11 ronds. Sur la droite là-bas, Briboff. Et oui, le pressing maintenant, voilà, les Français là sont bien, moi je te le dis. On joue, oh, oh, on joue, oh. Eh oh, eh oh, eh oh. Récupération du ballon par plan, voilà, on les fait des jouets, j'aime. Jacques, tu es bien là, tu montres. Superbinde, là encore, on écarte, c'est bon ça la petite France. Il n'a perdu pas, oh, il l'a perdu. Oui, le joueur bulgares s'est bien jeté, il récupère. Et récupère un mal, Nord-Central, mais encore une fois, voyez le pressing, c'est bon. Attention, il est tout seul, il a marqué la douleur, le gardien. C'est GKF. GKF avait un bon coup à jouer. Il lui a manqué juste un petit coup de rein. Qu'il a donné beaucoup plus qu'à son tour hier soir, et qu'il lui manque aujourd'hui, forcément. Et ce ballon est dégagé par les bulgares, mais regarde-moi ça, ils sont un petit peu en pleine déconfiture. Ça ne fait rien, on cul au feu comme sur la gauche, la récupère et donne de suite. C'est bien joué. Il y avait de la faute, il l'a pris dans le dos. Et Superzoué là, et écarte le danger. Il l'avait anticipé sur T-Speed. Il est fou, ça on fait le fuck-off, mais quand même, ça reste un fin joueur, c'est sûr. Un fin joueur, elle est mal donnée cette balle, et l'homme peut la prendre. C'est bien le seul fin joueur qu'il y a sur cette équipe bulgare réellement. Attention, Platilan prend la balle, oh, il a loupé son coup, dommage. On la récupère, on la perd. On me touche maintenant, on est en train de me toucher là, oh, monsieur, monsieur. Oh oui, comme c'est, oh, on l'a faite. J'ai acquis des précisions sur cette touche qui va arriver. Je ne sais pas, je ne sais pas si je peux en parler à l'antenne, ou alors en... C'est une touche d'homme. Récupération des ballons pour les bulgares. Il y a une faute, non, pas du tout. Allez, T-Speed qui monte. À moins que ce ne soit Marcelo, mais vous savez, nous avons de sérieux problèmes de... Le téléviseur a perdu un centimètre depuis la première mi-temps. On est en tout cas dans le camp français, on va passer dans le camp bulgare. On vous le dit tout de suite. Ah voilà, merci. Merci d'avoir confirmé ça, messieurs. C'est des chiens qui montent, des chiens qui font face à l'arbitre. Il y a hors-jeu de la Comtesse une fois de plus, attention quand même. Souvent hors-jeu, mais à mon avis, ça pourrait finir par payer cette affaire. Par payer combien exactement ? On a une idée, 2-1, c'est ça ? Pour l'instant, ce n'est pas ça. Ça se confirme en tout cas, on est en train de travailler pour avec nos gris-gris. Oh, j'ai failli vomir. Il est complètement taré ce pauvre mec, quand même. Oui, je vois qu'il est précision, pourquoi la prière à cette heure-ci ? Ah non, il ne prie pas, ne confondez pas, messieurs, il est en train de faire quelques exercices d'assouplissement. Ah bon ? Oui, oui, regardez, hop, il se relève. Hop, tu cours un petit peu maintenant. Là, tu es bien. Et maintenant, tu cours un peu pour aller gagner. Voilà, tu y vas comme ça, c'est bien. Doucement, ne sors pas du champ de la caméra, attention. Tu reviens dans le champ de la caméra, s'il te plaît, maintenant. Ce n'est pas lui. Coup franc pour les Bulgares. Oui. Allez, Jacques, tu... Je suis en train de récupérer le maximum pour ce deuxième match qu'il y a tout à l'heure à 20h30 Pays-Bas-Angleterre. Oh, l'homo, dis donc, il a failli se faire un double flip, là, fantastique, hein. Nous serons donc tout à l'heure pour Pays-Bas-Angleterre, nous saurons. Bon, ben, certainement, oui. Nous saurons contre qui la France jouera en quart. Eh ben, oui, mais en plus, ce n'est pas bon parce qu'on va le jouer tôt, l'après-midi, tout ça. On ne peut pas le faire en direct d'un café. Ce n'est pas cool, ça, avec cette balle, mal donné, mal donné. En direct de chez Fred, je ne sais pas. Eh oui, c'est super Zou qui a un peu déconné sur cette affaire, mais on ne peut pas lui en vouloir. Tu as vu ça, un peu. Oh, super avec sa chaîne en or, là. Magnifique, on voit les systèmes. Sa chaîne dehors, après. On y voit, là, les joueurs français, ils sont bien. À mon avis, ils sont pas... Pas trop mal. Ça va, une équipe qui tient la route. Bien dégagé. C'est vrai qu'on espère que ça ne finira pas en Eurotunnel. Les chiens qu'elle récupère pour l'équipe de France, qui la donne à Superzou, qui va la chercher. Abnégation, altruisme et... Collectivisme. Font les... Mamelles de Jacquet. Ballon qui s'enfonce, qui s'en... Oh ! La bousculade, là. Askargat. Encore chelou. C'est chelou. C'est du KF qui est dehors, mais bon, c'est pas grave. Et c'est Jean-Pierre Coff qui remonte la balle pour les Bulgares. Ah, ça chie. Ça chie pour ça chie. On verra demain soir, certainement. Italie-Allemagne, la riche coffee a des cadeaux à gagner tout de suite au 61-21-64-05. Une casquette de gourou, un truc de macias, un système, un t-shirt et des t-shirts de base-base. Avec une imitation de Jacqui en 5 secondes. Et des disques, et des disques. Alors, pour que vous puissiez m'imiter, je vous refais mon ensemble favori. Je vous remercie. L'imiter Jacqui a gagné des cadeaux à récupérer demain soir, la riche coffee pour Italia-Allemagne. Allo, vous êtes en direct, dépêchez-vous, on est en plein match. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez compris le jeu ? C'est super speed ? Non, non, dis-donc, leçon, leçon, leçon. Pincez-vous le nez. Je veux juste pincez le nez, mon gars. Alors, chrono speed, c'est super speed ? Il y a un qui est fatigué, là, je sais pas, ils sont là. Il dort, il dort, il dort. Oui, il dort. Oui, on va venir le réveiller, vous allez voir, mais il n'y a pas peur. Voilà, quelqu'un arrive pour lui dire. Voilà. On appelle l'enculeur qui vient tout simplement lui faire peur. Oh, regarde ça. Allo, c'est l'heure de te réveiller. Tu as gagné, chérie, tu as gagné. C'est toi qui es au téléphone, mais tu dors. Voilà. OK, c'est cool. Merci, on prend ton prénom, tout ça, hors antenne. On est sûr que tu puisses venir demain à l'Erich Coffee pour Italie-Allemagne en direct pour récupérer ton cadeau, voire tes cadeaux. OK. Allez, je prends ton petit nom, hein, mon gars. OK. N'ayez pas peur, on vous donnera l'adresse exacte de l'Erich Coffee. C'est en zone allemande et nous aurons des laissés passer pour vous. Vous ne saurez pas inquiété à la frontière, rassurez-vous. Ehrich, donc, c'est à Saint-Cyprien, vous connaissez le métro. Et juste à la sortie du métro, lorsque vous avez passé le tourniquet, vous verrez, il y a un panneau qui annonce rue Joseph Vier. Oui. Et c'est là, tout simplement. Ruvier. Ruvier, on n'y peut rien. C'est comme ça, alors que là, Jean-Billon. Chapon ! Tant, 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 tant. Sportage ! Ah, t'as vu quand ils sont bien dressés, quand même ? Hein ? Oui, c'est ça, oui. Comment ça, c'est ça ? C'est ça. Je suis sur quelle antenne, là ? Ah, sur antenne bœuf. Ah, bon, personne, car Jacques va prendre dans la balle. Effectivement, j'ai un sondage à vous soumettre, à vous tous, dès que cette action sera pleinement finie, voilà, elle est pleinement finie. Ah, non, non, Jacques, elle commence, elle commence, là, maintenant, elle est finie. Je le savais, là, il faut même être. Je ne sais pas, il faut même être. Non, regarde, ça continue, mais c'est magnifique. C'est quoi, ton sondage ? Un français sur bœuf, ne fume plus. Tu nous as fait chier deux heures pour ça ? Oui, pour la santé, tout ça. Ah, je croyais que c'était pour l'anniversaire, oui. Un petit peu pour les deux, le 18 juin, vous pouvez vous renseigner sur Canal Sud 92.2, là où il y a le cirque, le centre d'information et de recherche canabinique. Happy birthday to you, happy birthday to you, Spapaz, happy birthday. La Tidane qui la donne sur la gauche, bien jouée, Superzoo contrôle la cuisse, amorti du pied, quel ensemble magnifique, il aurait pu être danseur, j'en suis sûr. Au Bolshoi, peut-être. Avec Piston, Superzoo qui a encore fait un appel, là-bas. Il est parti comme un fou derrière la caméra, Jean-Louis n'a pas pu le suivre. Superfou. Et on continue, ballon français. Oh. Et faute de Superzoo, et les Bulgares le récupéreront par le biais d'un coufranc. 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 La comtesse boite, sort de boite. La comtesse boite, sort de boite. D'ailleurs, comtesse Dubarry qui boite, ce n'est pas forcément étonnant. Et les Français ont la balle. Sur la droite maintenant, Carambar qui passe la ligne médiane, tranquille. On l'appelle, on lui demande de nous donner le ballon, il le perd. Oh là là, quel mauvaise passe. Mais heureusement, les Bulgares la lui rendent immédiatement. Sympathiques finalement, ces Bulgares. Sur la gauche, Superzoo. Qui passe un platide. Non, c'est la comtesse qui est là. Elle la perd une fois de plus, la balle, la comtesse. Ah, dommage. Mais dans un élan de sympathie, il récupère celle-ci par un tacle glissé. Avec ce ballon maintenant sur la gauche du terrain, l'équipe de France, sur le regard conjugué de la reine Elisabeth, reine d'Angleterre et du roi Jacques Chirac, est en train de produire un football de qualité avec un but peut-être de Durkheim. Attention ce ballon ! Attention la partie, dommage ! Extraordinaire mouvement sympathique de l'équipe de France. Et corner, putain quel truc de merde, regarde-moi ça. Il est là, il lui donne une balle. Et finalement, tout le monde la loupe. Un peu comme Pelé avait fait en 1972, mais lui avait pu récupérer la balle. il avait tiré, mais il n'avait point marqué. Merci, Jackie. Putain, la rétro, dis donc ! Attention ce corner, very dangerous for you, in your home. Let's go, let's play ! Allez, allez, laisse-la, laisse-la. Blanc, oui, attention, Carambar. Carambar qui aurait peut-être pu tenter quelque chose avant. Forbidden corner. Corner pour l'équipe de France, donc, qui mène toujours, bien sûr, un 0, puisqu'à la mi-temps, vous le savez, rien n'est marqué. Oui, on gagne. Un sirop, à l'orange. On compte, attention, parce que là, Mémé Jaquette, Mémé Jaquette nous fait quelque chose de bien. Ah oui, du change. Ah oui, mais regardez, il change quoi ? Qu'est-ce qu'il change ? Je prends un dollar. Il amène un créateur à la place d'un autre créateur. Donc, c'est-à-dire que... Le 11, 18, remplace le 10. Et oui, pour ce 18 juin, le 18, Pétos, bien sûr, qui rentre. Merci, Mémé, merci d'avoir fait ça pour nous. Oh, attention, elle est là. Ah, là, 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 elle est passée devant le Gellegard. Avec la comtesse qui la récupère sur la gauche, qui va se retourner face au panneau. Oui, oh, il est passé, il y aura-t-il faute ? Oh, la faute, bien sûr, Schlumman. Ouais, Coco, il lui dit, tu la joues bien quand même, tu me la joues fine. Tu récupères le coup franc. Ah, Coco, c'est le mot. Et on va pouvoir le suivre tranquillement. Oh, ça va mieux. Ça va, toi ? Ça va mieux. Écoute, Péti, viens voir. Oui, Jaquie, des précisions. Ah, non, mais je ne suis pas avec vous, voilà. Jaquie, vous êtes avec qui ? Vous êtes où ? Je suis chez vous, vous savez bien que chaque fois que vous commentez, je suis avec votre femme. Un petit sur le corner, un parti de l'eau ! Ah, dis donc, dis donc, des Jaques, ça va pas, non ? De plan ! T'es con ou quoi ? Mais t'es fou, non ? Ah, le bon plan ! Oh, mais mes Jaquettes n'ont pas passé lunettes. Il y a man, il y a goal pour l'équipe de France. Mais c'est pas Plan qui l'a, mais regarde-moi ça, c'est un défenseur bulgare qui l'a fout contre son cul. Et goal. On the wall. Goal. Et goal. Groule. 8-8 pour l'équipe de France. Papa qui maintient la cadence. Et goal. Et goal. Et goal. Merci messieurs. Récupération du ballon virulent par Pétos qui monte, qui monte, qui monte. Qui met déjà le feu, Pétos. Et qui perd la balle. Dis donc, dis donc, ça va mieux. Fouuuuuh. Ah, 2-0 maintenant. Ah, petit score sympathique. Merci Jean-Louis de le confirmer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, 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 c'est parti. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Ah, ça va mieux, ça va mieux. On la récupère. Les bulgares ont la balle avec Abribov. Ils ont pris un coup sur le Heo en culo Fekos qui la donne finalement quand même bien. Mais ils sont 3 maintenant sur ce joueur bulgare pour la lui prendre. Et oui, dans quelques minutes, vous allez pouvoir dégager votre salon et faire une discothèque et écouter Skyrock. Ah bon ? C'est sur quelle fréquence ? Ah, la fréquence, ça dépend d'où vous êtes en France. Hit U. Ballon bulgare sur la gauche du terrain. Oui, si je peux le dire, c'est 100. Côte de bof, côte de bof qui s'infiltre. Attention quand même, parce qu'il ne faudrait pas se la jouer, hein, tranquille. Oui, c'est vrai, mais on attend un but de Stoikov là qui va, attention, là il arrive, il est sur le droit, il va centrer. Mais Lomo est là et le ballon s'en va. Oui, ça n'était pas fuck-off, pardon. Il revient, lui, il va trop vite, il va trop vite, il est fou. Il a dit, ah bon, ça va mieux comme ça, oui. Oui, ralenti, ça va mieux. En arrière aussi. Oui. Ah, est-ce qu'on va pouvoir tranquillement maintenant appeler Toulouse ? Je ne sais pas, oui, nous avons la possibilité d'appeler Toulouse.